Sadio Mane n'est pas d'humeur très bavard ces derniers temps, du moins avec la presse allemande. Le joueur sénégalais est au milieu d'un bras de fer avec le Bayern Mnuch et n'est pas épargné en Bavière. C'est dimanche alors qu'il était de passage devant la zone mixte. Un journaliste allemand s'est approché de lui. Sadio, je peux vous poser quelques questions. Lui a-t-il demandé, vous me tuez tous les jours et vous voulez que je vous parle maintenant, répond Sadio Mane. Depuis l'affaire Le Roi Sane, la presse allemande ne cesse en effet de peindre une image négative du joueur sénégalais. Ce dernier semble donc avoir noté cette situation. L'attaquant des Lyons anime les rumeurs mercato depuis plusieurs semaines. Arrivée en Bavière il y a à peine un an, l'international sénégalais a vécu une adaptation plutôt difficile. Une blessure l'a tenu éloigné des terrains pendant 105 jours de début novembre à fin février en raison d'une inflammation de la tête du Peronais, manquant ainsi 9 matchs de Berne. Cette saison, l'ancien joueur de Liverpool, n'a pu despoutier que 38 rencontres, 12 buts, 6 passes décisives. Cette saison, en deçà des attentes, pousse le record de Meister à envisager la vente de l'un de ses attaques en vedette. L'entraîneur du Berne, Thomas Tuchel, s'est exprimé récemment sur le cas du Sénégalais sans ménagement. Sa première saison au Berne a été loin d'être satisfaisante. Jusque-là, il n'a pas du tout répondu aux attentes. A son poste sous délier gauche, la concurrence est énorme. Pour Sadio Mane, ce sera compliqué dans les prochains mois. La situation de Sadio Mane ne laisse pas indifférent. Et selon les informations de The Athletic, l'Arabie Saoudite pousserait pour son arrivée en tant qu'élire gauche. Plus précisément, Al Nasser aurait même trouvé un accord de principe avec le joueur. Bien que rien ne soit encore officiellement signé. Du côté du Berne, la situation semble claire. Le club souhaite se séparer de l'ex-messin le plus rapidement possible. Cependant, cette vision n'est pas forcément partagée par Mane, lui-même, qui voulait à l'origine gagner sa place au sein de l'effectif bavarois. Malgré cela, la prise de position de ses dirigeants semble avoir eu raison de l'ambition de l'attaquant qui serait aujourd'hui beaucoup plus ouverte à un hypothétique départ.